bon après midi tout le monde j'ai presque fini un motif que je veux vous montrer alors il me reste deux couleurs et puis ce sera terminé ce que je fais aujourd'hui c'est que je touche à la broderie qui est intégrée dans la cm17 vous avez deux sortes de broderie celle qu'on appelle la vraie dentelle free standing lace et puis celle qui j'en profite pour vous montrer comment c'est facile l'enfilage ok et puis je lance ma broderie à 1200 points minutes mais c'est presque fini reste deux minutes alors je disais que vous avez dans la machine d'intégrer des dentelles qui se tiennent toutes seules et puis vous en avez aussi qu'on va coudre sur du vêtement il ya une différence entre les deux j'ai tout préparé pour vous et puis je vais vous montrer ça dès que celle-ci est terminée il me reste une minute de broderie à fer voilà un petit coeur il me reste une dernière couleur puis je vais vous une minute alors ce fois-ci je brode avec le fil janome est-ce que vous saviez que janon offre trois boîtes de fils différentes juste une minute ici ici je barre ma machine j'utilise l'enfileur c'est enfilé débarque la machine oh non ok ok c'est le prochain motif j'ai pas besoin ok alors bonjour à tout le monde bon vendredi et bon vendredi alors aujourd'hui on va toucher à deux sortes de dentelles puis là je cherche mon oui je l'ai ok si je viens dans la machine ici ok je vais aller chercher mes catégories de broderie voyez-vous je crois que si je commence à 1 ok wops j'ai 40 catégories si le je vais toucher là vous pouvez aller les regarder une par une si j'appuie sur une catégorie bien vous voyez les motifs qui sont dans cette catégorie là ok mais là moi je vais aller chercher mes motifs de dentelles qui sont ici motifs pour stabilisant hydrosolubles alors c'est exactement ce que je fais ici c'est exactement janome est importateur des stabilisateurs et des fils madeira alors aujourd'hui je vais coudre avec un fil j'annon puis un stabilisateur madeira j'ai fait exprès pour choisir ces deux ces deux articles là vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin alors là j'ai demandé la catégorie des dessins des motifs pour stabilisateur qui se dissout à l'eau vous allez dire mais tu as seulement un motif mais si je tourne la page j'ai plusieurs motifs pour stabilisant hydrosolubles ok je reviens j'ai deux pages page 1 parce que ça c'est très grand page 2 si je touche ici c'est des motifs de dentelles pour tissu ça va aller sur du tissu ça peut être de la lingerie ça peut être des chemisiers ça peut être ce que vous voulez attendez un petit peu voyez vous motifs la deuxième page de tissu troisième page pour aller broder sur du tissu et puis vous allez dire ah c'est les mêmes que tout à l'heure oui ce sont les mêmes motifs qui ont été numérisés pour être brodés en dentelles qui se tiennent ou en modèle qui qui vont aller sur un tissu je recommence ici j'ai autre chose la catégorie 26 vous avez des bracelets voyez vous les bracelets qui sont ici un deux trois quatre cinq bracelets moi je dis bracelet mais ça pourrait être aussi de la des bretelles ok j'ai vu des jeunes qui qui portait avec des camisoles qui avaient mis ça comme bretelles ou de la lingerie place ça comme bretelles alors quelle est la différence entre tout ça là pendant que ma caméra est bougé sur le côté je tourne pour vous montrer les fils janon j'annon a trois boîtes de fils un deux trois lorsque la 8000 a sorti en janvier 91 je m'en souviens je peux pas de l'oublier on avait deux boîtes de fils et puis un petit peu plus tard ils ont sorti aussi un autre agencement la troisième boîte de fils les fils étaient de composition acrylique c'est pas janon qui fait les fils janon fait faire ses fils ok alors les les anciens fils étaient en acrylique et puis bon mais parce que à cause de mon grand âge voyez vous je n'ai pas marqué ici mais sur le rouille marqué acrylique 100% acrylique puis mais comme son blanc maintenant les fils sont 100% polyester 100% polyester 100% polyester ok grosseur 40 ici la grosseur était 50 ok et puis la bobine elle est grise voyez vous celles qui ont ce fil là il est encore bon du fil là si on le garde dans sa boîte à l'épreuve de à l'abri de la poussière puis du soleil le fil est bon là des années puis sinon les deux fils sont bons polyester bien c'est un fil plus fort plus tout usage mais pas aussi brillant puis pas aussi pas de composition de fibres naturelles chaque fuseau de fils des boîtes dans la boîte vous avez les fils qui sont numérotés avec la couleur en dessous en anglais puis en japonais ok et puis dans certaines boîtes non ici c'est toutes les boîtes il y a parce que les boîtes ont été un peu changées ils ont mis un nouveau logo là c'est plus comme avant les boîtes étaient noires je les ai encore mais c'est bon on jette rien avec janon puis c'était l'ancien logo alors il y a du fil à bobine un fuseau de fil à bobine avec chacune des couleurs fait que vous avez une belle gamme une belle gamme de couleurs mais vous en avez pas des milliers là hein il y a 78 couleurs de fil janon ce qui est plaisant avec ce fil là c'est que vous il y en a un de vide vous le rachetez tout de suite janon nous les vend à nous les revendeurs en boîte de 5 moi à l'école de couture ici j'ai tout 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 en boîte de 5 puis de 10 à part de ça alors on aime se référer à ça et puis je sais que maintenant il y a une autre janon mais elle porte du fil Madeira alors faudra faire la conversion pour voir quelle couleur équivaut à quoi si vous avez regardé la démonstration de so for home avec les écussons les patchs c'est le fil janon que j'ai converti les fils en fil janon les numéros de fils puis lorsque vous demandez un dessin à la machine les couleurs qui vous ont donné si vous avez cliqué le fil la couleur de fils janon alors elle vous donne les numéros des couleurs comme référence comme celui là ce bleu là c'est numéro 216 ok ok ça c'est pour les fils maintenant ici il vous offre 5 motifs bien je vous les dépose je les ai tous brodés vous allez reconnaître l'ADN de janon ok 1 ça va 3 2 multicouleurs une seule couleur puis si je veux si je voulais je pourrais rajouter des attaches mon marque place mon marque page je devrais dire marque page alors tous mes dessins sont brodés ici en fil nuancé en fil unis la même chose sur le dessus même couleur de fil dessus dessous ici aussi j'ai pas mal suivi ce que janon offrait par contre là souvent il y a des gens qui me demandent là je vais être obligé de venir ici j'espère que vous allez bien voir je vous apporte mon échantillon et voilà alors ça ici c'est les motifs qui sont intégrés dans la catégorie dans deux catégories pour tissu puis pour pour attendre un peu tissu puis pour freestanding lace dentelle il y a des gens qui me demandent si c'est en dentelle est ce que je peux le broder sur du tissu bien vous avez la preuve je l'ai fait ok voyez vous je l'ai fait en dentelle je l'ai fait sur le tissu dentelle tissu dentelle tissu dentelle tissu alors c'est possible mais lorsqu'on vous dit que le motif est fait pour être appliqué sur un tissu seulement puis vous écoutez pas vous allez le mouiller regardez qu'est ce qui arrive il n'a pas été numérisé la dentelle n'a pas été numérisé pour faire de la dentelle de la dentelle sur le stabilisateur soluble freestanding lace fsl alors il faut que ça allait été voyez vous mon motif ici il n'était pas pour dentelle puis c'était celui là je l'ai fait en dentelle voyez vous qu'est ce qui arrive regardez toutes mes petites mes petits essais là alors il faut faire attention ce que je choisis ok quand c'est marqué pour tissu bien c'est pour tissu mais si vous dites oh je l'aime tellement celui là je voudrais l'avoir en dentelle qu'est ce que je fais je le brode sur de l'organza ou sur un tissu transparent fin fin les gens ne peuvent pas compter les gens ne voient pas vu que c'est transparent donc voyez vous qu'est ce que je peux varier je peux varier le tissu en freestanding je peux varier avec des fils nuancés ou des fils multicolores je peux faire des dentelles unis voyez vous ici unis encore mais il y en existe il y en existe tout ce que vous voyez à l'intérieur et existe sur dans la machine jeanone alors voyez vous ici motif des points motif de broderie motif de broderie pour tissu ok ils sont là mes motifs de broderie pour tissu ça veut dire je les brode sur du tissu ceux ci aussi je les ai fait ici ils sont tous faits sont tous là si on veut montrer quelque chose bien il faut il faut il faut les broder puis voyez vous ici motif de broderie broderie pour stabilisant hydro soluble alors c'est c'est ce matériau-là ici le madeira comme un film pas un nom tissé mais qui est soluble ok alors j'enlève ça ici voyez vous la différence entre fait que si jamais on me dit freestanding est-ce que je peux le broder sur du tissu oui et en freestanding oui si on dit modèle pour tissu et puis que vous le broder sur tissu pas de problème puis après ça vous voulez le broder en freestanding puis vous n'avez pas mis d'organza ou du tulle ou quelque chose de très mince mais regardez ce qui arrive il n'a pas été numérisé vous savez il n'y a pas les fils les nœuds pour retenir tout ça ensemble si je regarde mes dessins ici ok vous voyez en deux petits vous devez dire voyons qu'est ce que c'est ça ici là qu'est ce que c'est ça ok mais ça c'est d'autres centres de fleurs alors si vous dites ah je vais le faire en dentelle freestanding puis pour aller l'appliquer sur mon tissu je peux aller y placer dans mon centre ici le coeur de la fleur j'en ai deux différents puis bien entendu je les ai fait de la couleur que je veux puis ont vraiment été numérisés différemment vous voyez hein puis on les voit ici ont été posés mais ici ils sont plus petits c'est plus petit ça c'est plus petit plus gros vous voyez la différence entre les deux c'est pas tout à fait pareil alors ça ici c'est pour positionner mes dentelles mes fleurs en dentelle pour les maintenir sur un tissu puis le motif il est fait pour être brodé sur du tissu alors je pourrais broder ma dentelle puis venir la fixer sur un tissu après avec un centre ici voyez vous voyez vous j'ai des feuilles alors qu'est ce que je fais je devrais mettre je devrais je dis bien mettre le même tissu le même fil dessus dessous pardon ok le même fil dessus dessous puis lancer ma broderie mais je suis pas obligé de faire ça voyez vous le même fil dessus dessous je suis pas obligé de faire ça une autre affaire que je veux vous dire voyez vous lui ce motif là il est plus je dirais plus souple ok cette fleur là elle est plus souple alors qu'est-ce qui fait que ça c'est souple puis que celle-là est rigide bien la différence entre les deux c'est que celle-là je l'ai beaucoup rincée puis j'ai mis un petit peu de savon à vaisselle puis je l'ai rincée comme il faut pour faire dissoudre complètement la stabilisateur soluble ok alors c'est le même fil dessus dessous si jamais je voulais que la poser puis que si je veux voir en dessous mais si je veux pas voir en dessous si je vais l'appliquer ou ça dépend où j'irai le poser puis j'ai pas besoin de voir le dessous ok regardez je peux y placer un fil fin bien entendu très fin puis de couleurs qui rapprochent alors si c'est foncé j'y mets un fil foncé en dessous puis si c'est pâle bien j'y mets un fil pâle mais pas blanc j'aime blanc cassé ou gris aussi ça cache tout le gris ok alors c'est ce que je suis en train de faire ici pour vous montrer la différence entre eux fait comment je m'installe à la brodeuse je vais seulement placer ça ici alors j'ai placé attendez un peu j'ai placé ma plaque à point droit je me suis placé dans mon cerceau deux épaisseurs de stabilisateur parce qu'ils étaient pas assez épais moi je veux remplir mon petit j'ai pris le plus petit cerceau de la continentale m17 alors j'ai placé deux deux comment je dirais deux épaisseurs de solubles et puis après ça j'irai découper puis les mouiller mais voyez-vous là je les ai fait avec du même fil dessus dessous mais pas celui là là je vais en faire d'autres ici vous allez voir mais voyez-vous j'ai mis un fil blanc cassé beige et regardez qu'est-ce qui paraît quand c'est pas utile quand je sais que je le verrai pas beaucoup je peux je peux me permettre de d'aller mettre une autre couleur j'en ai fait un ici pour montrer voyez-vous celui-là à l'envers ok alors c'est pas nécessaire si votre broderie va tourner alors vous n'avez pas le choix si c'est sur un tissu contrastant vous n'avez pas le choix mais si jamais c'est seulement pour agrémenter aller l'attaquer ou aller juste faire mon centre la laisser en place ah bien là vous êtes correct ok vous pouvez mettre un fil de couleur différente maintenant je reviens à l'écran ok et puis là je regarde ça comme il faut ici là j'ai mon gros gros motif si je voulais le sélectionner ne touchez pas au cerceau ok voyez-vous quelle grandeur ça me donne alors si je veux la faire si je voulais faire ici ce motif là en dentelle qui se supporte elle-même bien j'ai combien là j'ai 18 couleurs de fil comment je fais pour aller voir les couleurs de fils qui les couleurs de fils sont ici l'icône est ici puis là je vois tous les changements de couleur de fils alors si vraiment je voulais la faire réversible ça me prend une canette de même fils vous savez il ya des couleurs qui se répètent là mais la couleur du même fil dessus dessous des fois ça devient laborieux hein ok ensuite de ça c'est pour ça que si je la faisais en appliqué bien en dessous je vais aller mettre peut-être un fil pâle vis-à-vis les couleurs pâles puis un fil plus foncé vis-à-vis le vert je ne couds jamais vite 400 points minutes quand je fais de la dentelle et j'essaie le plus possible de ne pas activer mon coupe-fil alors c'est 139 139 minutes de broderie mais c'est immense hein voyez-vous là c'est une broderie de 5 pouces par 7 pouces même 5 et 3 quarts par 7 et demi j'ai 18 changements de couleurs ok ensuite de ça je reviens dans ma catégorie si je tourne la page là je vois mes petits dessins pour aller sur de l'hydrosoluble je change de catégorie qu'est-ce que je fais avec ces motifs là ici bon dépendamment du de la couleur ou de la forme vous savez comme ça ici ça peut faire ça s'appelle un cache-cœur vous savez si votre décolleté attendez un petit peu si votre décolleté est trop plongeant bien vous pourriez faire un cache-cœur ici sur le tissu puis découper l'excédent du tissu en dessous ou le faire sur de l'organza puis venir l'appliquer après vous savez c'est un monochrome celle-là ici je ne sais pas non je ne l'ai pas ah oui je l'ai c'est-tu la bonne ? non je n'ai pas la bonne ok je n'ai pas la bonne couleur le bon motif alors vous avez toutes sortes de motifs ici regardez ça puis de la dentelle ce n'est pas suggéré d'agrandir ou de rétrécir, rapetisser un motif ce n'est pas suggéré à cause de la numérisation des points puis vous voyez comment vide il a entre les espaces ça fait que plus il y a du vide ça veut dire que j'ai des petits zigzags ici qui ont été reliés qui vont relier attacher ma broderie de chaque côté alors l'idéal bien c'est certain que c'est de ne pas aller modifier ma grandeur parce que je pourrais faire casser ces ces petites attaches-là ici je retourne vous avez plusieurs formes encore d'autres formes ici alors attendez je vais vous montrer voyez-vous une autre forme ok c'était celle-ci si je recule celle-là est ici ok sur du tissu ultra mince mais c'est ça toutes les formes sont différentes et puis on s'amuse avec ça je peux faire des coins de napperon si je voulais avec certains des motifs j'en avais un ici tout près ah oui oups voyez-vous celui-là c'est ça ici attendez il est en train de travailler ne pas toucher c'est celui-là alors regardez je lui ai mis du fil nuancé le fil uni dans le centre puis du fil nuancé tout le tour alors vous savez c'est infini puis je trouve toujours de la place quand c'est plus petit comme je vous dis je peux faire des coins de napperon je peux faire des des coins de c'est ça ici je peux faire je pourrais faire un coin de napperon voyez-vous je pourrais faire ça moi j'ai fait des épaulettes avec ça sur un de mes chemisiers ok et puis bon la fonction je reviens ici je tourne et puis ceux-là ben c'est mes bracelets alors les petits bracelets il me reste simplement aller rajouter quelque chose ici qui va le tenir parce que ça ça ne tiendra pas mais on va aller rajouter quelque chose voyez-vous ça va ça va lorsqu'il me reste un petit peu de fil blanc je peux aller les enlever puis les couper ça c'est parce que j'ai placé à l'arrière attendez un petit peu je vais changer la caméra tiens c'est parce qu'à l'arrière je suis allée placer je suis allée placer du fil j'ai laissé un fil blanc mais j'aurais dû celui-là ici oui du fil blanc j'aurais dû mettre du ton sur ton mais le bracelet ou la bretelle ça ne change pas c'est pas c'est pas réversible puis j'ai vu des petites filles qui ont fait des bretelles avec ceci des bretelles avec un petit cœur ou bracelet puis si jamais vous dites bien c'est bien trop grand ça alors là vous pourriez enlever une des sections ne pas la broder puis aller broder l'autre bout ici avec un logiciel ça ça prend le logiciel de numérisation lorsque je vais aller transformer quelque chose si je voulais je peux faire un passe-galon aller entre chacun puis aller placer des fils ou aller placer un ruban pas un ruban à mesurer mais du ruban alors vous voyez toutes les expériences faites avec avec la continentale M17 de Genome si je tourne si je tourne je vais aller chercher une autre catégorie attendez un peu là je tourne les pages ça ici je crois non pas ça je suis en train de jouer avec je vais aller trouver il y a une collection blanche voyons ça ici white embroidery design ça c'est une collection blanche tous les motifs sont blancs c'est pas de la dentelle c'est un motif qu'il faut qu'il faut broder sur du tissu vous avez quatre pages ok alors ce sont des broderies qui sont pas qui se tiennent pas tout seul là c'est blanc si vous voulez vous broder bleu rose vert de la couleur de votre choix et puis mais les dessins sont très denses alors c'est une autre catégorie mais je veux juste spécifier que la catégorie ici c'est pas pour faire du de la dentelle qui se qui se tient toute seule fait que là voyez-vous vous avez je les ai presque toutes brodées alors si j'espère que ça peut vous donner des idées alors je vais tourner la caméra pour vous dire au revoir ah c'est ça c'est beau alors je vous souhaite une belle fin de semaine et puis il est supposé faire beau alors je suppose que les gens feront pas trop de couture alors au revoir et bonne fin de semaine à tout le monde à tout le monde